Musique Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. C'est notre rendez-vous hebdomadaire tous les mardis. Et vous le savez, je suis là pour combattre cette perception qu'il faut des lustres pour changer. Non, non, il peut falloir juste quelques secondes pour que le changement s'opère. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener, pas du côté de chez soi, non, 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 du côté des petits oiseaux. En fait, ça c'est un monsieur qui a acheté un super beau rossignol. Et depuis qu'il l'a acheté, il le gâte parce que le rossignol n'arrive pas de chanter, mais des plus beaux chants. Et finalement, le monsieur, il a pris l'habitude de sortir à la terrasse à côté de son rossignol et de lire et d'admirer le paysage. Et c'était de vrais moments de bonheur. Jusqu'au jour où ce petit rossignol, un jour, a reçu la visite d'un confrère, un autre rossignol, sauf que celui-là était en liberté. Il est venu lui suturer quelque chose à l'oreille et il s'est envolé. À partir de ce jour-là, le rossignol enfermé dans sa cage a arrêté net de chanter. Alors, son propriétaire s'est un peu inquiété, il pensait qu'il était malade, il l'a emmené chez le vétérinaire, il n'avait rien. Il a pensé que peut-être il était mal nourri, que les graines qu'il lui donnait ne lui convenaient plus, il a changé de graines. Mais rien n'y faisait. Mais son rossignol n'a plus jamais rechanté. Alors, il est allé voir le sage du village parce qu'il avait cette capacité intuitive de deviner les langages, même des animaux. Et il est allé le voir pour dire, écoutez, voilà, je suis un peu triste, je suis un peu perdue, perplexe, je ne sais pas quoi faire, mais mon rossignol ne chante plus. Alors, le sage a posé la question au rossignol en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne chantes plus petit rossignol ? Et comme le sage comprenait bien le langage des animaux, il a dit, ben, en fait, avant j'étais en liberté et j'étais heureux d'être en liberté. Je volais, j'allais d'un endroit à un autre, etc. Puis du jour au lendemain, on m'a capturée et on m'a vendue à ce marchand, à ce monsieur et il m'a mis dans une cage. Et depuis, je n'arrête pas de me lamenter, je n'arrête pas de pleurer tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'au jour où j'ai eu la visite de cet oiseau qui est venu me dire, mais arrête de te lamenter, c'est à cause de tes lamentations que tu es toujours dans ta cage, parce que les humains, ils adorent tes lamentations, alors arrête avec ça. Et j'ai compris que de toutes les manières, moi, j'avais envie d'être libre, donc je vais arrêter de me lamenter. À ces propos, le sage a tellement été touché, et alors le propriétaire du rossignol dit « Alors, c'est quoi, c'est quoi ? » Il dit « Ben, votre rossignol ne chante plus. Qui veut d'un rossignol qui ne chante pas ? » Et ce monsieur-là a dit « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, il ne chante plus, il ne chantera plus. » Et qui veut vraiment garder un rossignol qui ne chante pas ? Et à ces mots, le propriétaire ouvre la cage et le rossignol retrouve sa liberté. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Ça ne sert à rien de vous lamenter. Vous vous maintenez dans une position et regardez ce qui arrive. Vous restez enfermé dans votre cage de lamentation. La métaphore est tellement puissante. On est comme des rossignols. On a énormément de potentiel. On a énormément de choses qu'on peut faire et réaliser. Mais quand on ne fait que se lamenter, on s'enferme dans une cage qui nous prive de notre liberté, qui nous prive d'aller à la rencontre de notre vie extraordinaire, qui nous prive de réaliser des rêves extraordinaires, qui nous prive d'atteindre nos objectifs. Et en plus, ça ne vous mène nulle part. Vraiment, je vous fais le défi. Les fois où vous vous lamentez, vous vous plaignez, vous êtes en colère contre la terre entière. Quand vous passez quelques minutes comme ça, non seulement vous saoulez la personne qui est en face de vous, mais vous vous saoulez vous-même. Et généralement, votre niveau d'énergie atteint l'orteil de la jambe gauche de la jambe droite. Et ça ne sert strictement à rien. Vraiment, ça n'est bénéfique pour personne. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous avez 68 secondes pour changer d'état. Parce qu'au bout de 68 secondes de lamentation, le message passe directement à votre inconscient. Et il l'enregistre dans un dossier. Il appelle ce dossier « dossier des lamentations ». Un peu comme le mur des lamentations. Donc, le dossier des lamentations, ça devient votre soupape. Quand vous avez un problème, il ouvre finalement ce dossier-là. Et c'est ce qui vous sert. Alors que si vous avez un autre dossier qui s'appelle le dossier des compliments, des encouragements, des réalisations, des fiertés, d'amour, quand vous avez un problème, c'est ce qui vous sert aussi. Donc, stop aux lamentations. Aba les lamentations. Vive les encouragements. Vive le dépassement de soi. Et c'est ça qui fera une différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada